Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil, Liane est libérée de prison mais est-il vraiment ressorti indemne de cette affaire ? Quant à Guilhem, sa journée mal commencée se termine de manière prometteuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 janvier 2024 dans Ainsi Grand Soleil.Yann tente de se remettre et Anne a été libérée de prison mais il semble ne pas être sorti indemne de cette épreuve. Alors qu'il était en train de faire son footing, il a croisé un jogger et l'a poursuivi, persuadé qu'il s'agissait de Pierre. Une fois de retour chez Johanna, il lui raconte sa méprise et lui avoue avoir le sentiment de perdre un peu la tête. Johanna tente de le rassurer en lui disant que c'est normal qu'il soit perturbé. Il a vécu un terrible drame mais il va s'en sortir. Yann lui confie ensuite qu'il a rendez-vous avec Becker ce matin pour savoir quand il pourra reprendre le travail. L'avocate lui suggère de dire qu'il a besoin de temps pour se reposer un peu. Yann est d'accord avec elle. Au palais de justice, le juge Laplace informe Nathan Lavernier et Maître Dommier qu'il va demander leur placement en détention provisoire pour leur tentative d'homicide volontaire sur Johanna Lemaire. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide et tentative d'homicide. De son côté, Yann arrive au commissariat. Becker est ravi qu'il soit innocenté et lui demande comment il va. Yann lui avoue qu'il ne sait pas encore s'il peut continuer à faire son métier, car il a vraiment envisagé de tuer Pierre Louan. Clément comprend qu'il se pose des questions, mais il reste persuadé qu'il est un excellent policier. Il lui conseille de prendre du temps pour réfléchir à tout ça, et de revenir une fois qu'il sera prêt car ils ont besoin de lui au commissariat. Clément l'informe ensuite qu'il va être convoqué par l'IGPN et souligne que ce n'est qu'une simple formalité. Un peu plus tard, Sabine, Hugo, Alex, Mo, Johanna et Yann se retrouvent à la paillote pour trinquer à la libération de ce dernier. L'ambiance est détendue mais Yann a du mal à profiter de l'instant présent. Hakim prend ses distances avec Estelle et à son arrivée au cabinet, Guillaume demande à Margot si elle a pu voir Hakim comme il le lui a conseillé. Les larmes aux yeux, Margot lui confiait qu'elle ne lui a pas parlé parce qu'il l'a déjà remplacé par une autre. Elle est déterminée à oublier le jeune policier, elle a déjà perdu trop de temps avec lui. Guillaume est dépité.Non loin de là, Hakim et Estelle rentrent de leur week-end. Estelle a adoré leur excursion. Elle aimerait refaire un week-end en amoureux et propose à Hakim d'aller à l'étang de town la prochaine fois. Hakim montre peu d'enthousiasme. Une fois arrivée chez elle, Estelle tend ses clés à Hakim afin qu'il monte ses affaires dans son appartement pendant qu'elle va faire les courses. Le jeune policier se montre très distant. Il saisit l'opportunité pour dire à Estelle qu'il ne faut pas qu'elle se fasse de fausses idées. Ils ont passé de bons moments ensemble mais ils ne cherchent pas de relations sérieuses. Hakim ajoute que, quand il partira en formation, ce sera fini entre eux. Il lui rend ses clés et s'en va sans rien dire. Estelle accuse le coup difficilement. Au commissariat, Hakim confie à Élise qu'elle avait raison. Estelle et lui n'ont pas les mêmes attentes. Il lui explique qu'il s'est montré clair avec Estelle. Il n'a pas envie qu'elle pense qu'il a joué avec elle. De son côté, Estelle fait une séance de massage à Chloé, qui lui raconte sa relation avec Robin. Estelle est tendue et lui fait remarquer sèchement qu'elle est masseuse et non psy. Chloé rétorque qu'elle est sa cliente et qu'elle ne vient pas se faire masser pour se faire agresser. Chloé s'en va. Une fois seule, Estelle s'effondre en larmes.Un peu plus tard, elle téléphone à Guilhem pour reporter la séance de massage prévue le soir même. Elle ne se sent pas très bien. Guilhem s'inquiète. Estelle lui confie alors que sa relation avec l'homme dont elle lui avait parlé ne se passe pas bien. Guilhem lui propose alors d'aller boire un verre ensemble afin qu'elle se change les idées. Estelle se laisse convaincre.De son côté, Margot va à la rencontre d'Hakim devant le commissariat. Elle lui avoue qu'elle l'a vue en charmante compagnie et pointe du doigt qu'il n'a pas perdu de temps pour la remplacer. Hakim lui rétorque qu'il ne l'a pas remplacé, mais que, oui, il a rencontré quelqu'un. Margot lui demande alors si la nouvelle est au courant que ses grandes déclarations d'amour ne sont que du vent. Hakim ironise et lui rappelle que c'est elle qui n'a pas voulu croire en leur relation. Il traite ensuite Margot de malade et lui conseille d'aller se faire soigner. Le soir venu, Guilhem retrouve Estelle. Elle a l'impression de tout rater. Guilhem tente de la rassurer, et lui affirme qu'elle est une femme formidable, généreuse et solaire. À ses yeux, elle est un cadeau et ne doit pas en douter. Mais Estelle ne comprend pas pourquoi elle a l'impression que sa vie est misérable. Elle pose ensuite sa tête sur l'épaule de Guilhem et éclate en sanglots. Ce dernier la rassure et lui affirme qu'il est là pour elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501